Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog, on est lundi 25 juin, il est 13h30, j'ai mangé, j'ai regardé le journal, j'ai vu qu'Erdogan était repassé, donc voilà, à moins qu'il y ait eu tricherie, si j'ai ce cas, ou sinon je ne comprends pas pourquoi les gens continuent à voter pour quelqu'un qui se comporte en dictateur et qui en plus leur demande s'ils sont d'accord pour qu'il ait plus de pouvoir, ça me dépasse complètement, donc voilà, c'est un bien triste monde dans lequel nous vivons, sinon aujourd'hui journée travail, je suis un petit peu chafouine aujourd'hui, c'est vrai que ce matin je me suis un peu énervée dans le cadre de mon travail parce que les gens ne font pas ce que je demande, ce qui peut être très très agaçant quand il y a une procédure à suivre, voilà, quand t'as une procédure à suivre, tu fais pas de l'à peu près, tu fais ce qu'on te demande, sinon ça ne va pas, ça m'énerve quand je dis voilà il faut ça, ça et ça et qu'on m'apporte pas ce que j'ai demandé, voilà, donc j'espère que ça ira mieux cet après-midi, je sais pas pourquoi mais je sens qu'au niveau prof aujourd'hui ça va être une journée difficile, je le sens, donc voilà, le programme de la journée, donc on va aller bosser en espérant que cet après-midi se passe mieux que ce matin, ensuite il y a les matchs de foot, évidemment on commence le troisième tour aujourd'hui, donc des matchs qui sont en simultané pour les groupes, donc les quatre équipes jouent en même temps, donc là par exemple on a Russie-Uruguay qui se joue en même temps que le match des deux autres pays qui font partie du groupe, et je ne sais plus lesquels, bref, donc il faut choisir en fait, quel match on regarde, donc du coup moi je pense que je vais regarder Russie-Uruguay pour savoir lequel est le premier du groupe, puisqu'en fait les deux autres sont éliminés, donc ça n'a pas réel intérêt, donc voilà, au soir je ne sais pas qui joue, demain je sais que la France joue, ce qui amène Chérie à se demander est-ce qu'il va faire télétravail demain pour pouvoir regarder le match d'ici ou pas, on verra bien, il me dira ça tout à l'heure, et avancer dans ma lecture de Phobos, je ne pense pas que je l'aurai terminé aujourd'hui, tout simplement parce que hier c'était dimanche, donc forcément j'avais le temps de lire l'après-midi, etc, etc, là, clairement, voilà, une fois que j'aurai terminé de travailler, il faut en plus que je monte le vlog de ce week-end pour le mettre en ligne sur la chaîne, donc clairement je ne vais pas avoir tant de temps que ça pour lire aujourd'hui, donc voilà, je ne pense pas l'avoir fini, bref, bon, je vais bosser, et je te reprends tout à l'heure. Oh, j'ai fini ma petite journée de travail, il est 16h46, ça va bientôt être le match, je me suis préparée également un petit goûter que je vais te montrer, Donc, voilà mon petit goûter, il s'agit de yaourt vanille au soja, j'ai remis un peu de lait au soja, également à la banane, m'en donnait un peu de goût, j'ai mis des flocons d'avoine, un peu de sirop d'érable pour sucrer, et des fraises. Voilà, donc ça c'est le programme pour maintenant, on va monter le vlog, qui je pense ne sera pas bien long, parce que j'ai regardé, j'ai pas énormément de, enfin j'ai beaucoup de prises, mais elles sont courtes, donc ça devrait aller assez vite pour monter le vlog, donc je te reprends tout à l'heure, une fois que ce sera fait. Regarde-moi ça, ces deux petits loulous, et Simba, viens pour ici, assis, assis, montre que tu es un beau garçon, bien éduqué, j'ai bien ça, vous savez ce qu'ils ont fait comme bêtise, quand ils sont allés faire pipi, hein, Simba était en train de faire pipi, Kiki s'est approché de lui, comme il aime bien faire, et résultat, il a du pipi de Simba sur lui, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On va au bain, hein Kiki, on va aller au bain, ah oui, ah oui, on n'aime pas le bain, on n'aime pas le bain, bon, voilà, on n'aime pas le bain, du coup il va falloir que, ah ah, du coup il va falloir que je le chope, que je le mette dans la douche, bon il n'en a pas partout, il en a un petit peu sur les poils de devant, donc ça va, mais voilà, on va aller shampooiner Kiki. Hello ! Pour la dernière fois ce lundi, j'aurais pas spécialement beaucoup vlogué aujourd'hui, mais en même temps, c'est que j'avais pas spécialement grand chose à dire, donc le vlog est en ligne, donc le vlog du week-end est en ligne, ce qui a entraîné évidemment, ben comme d'habitude, à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, je perds entre 5 et 10 abonnés, hein, c'est chaque fois comme ça. Ce qui m'ennuie, c'est pas de perdre des abonnés, je veux dire, c'est le jeu, mais c'est de pas savoir pourquoi. Est-ce que c'est des gens qui apprécient plus le contenu, parce que justement, ils veulent des trucs sur les bouquins, et que maintenant je fais des vlogs et ça leur plaît pas, et voilà, c'est tout à fait normal dans ces cas-là qu'ils me suivent plus, faut je veux dire, chacun suit le contenu qui lui plaît. Ou alors, est-ce que, comme je le suspecte, c'est encore ce fichu bidule au YouTube qui, chaque fois qu'on met une vidéo en ligne, désabonne des gens comme ça au hasard. Et ça, franchement, ça m'emmerde. Voilà, je le dis, je suis un peu grossière en le disant, mais ça m'emmerde parce que je trouve pas ça normal que YouTube se permette de désabonner des gens parce qu'il dit, oh ben tiens, celui-là ou celle-là, elle la suit plus assez, elle regarde pas assez ses vidéos, donc je vais la désabonner comme ça, ça mettra d'autres vidéos, d'autres personnes qu'elle suit en avant. Ben non, je suis désolée, chacun fait ce qu'il veut. Si j'ai envie de me désabonner d'une personne, j'irai le faire moi-même, et je n'attends pas à ce que YouTube décide pour moi. Donc voilà, c'est ça qui me gonfle en fait. C'est pas techniquement de perdre des abonnés, c'est que je suis pas sûre que ce sont des vrais gens qui ont dit, ah ben déjà, j'arrête de la suivre. C'est que j'ai vraiment l'impression que ça vient de YouTube, et c'est ça qui m'agace. Et à chaque fois, c'est toujours un peu un moment, un moment un peu, un peu casse-bonbon, quoi. Tu mets une vidéo en ligne, t'es toute euphorique de voir les réactions des gens, et ben tu vois ton nombre d'abonnés qui tombe, quoi. C'est un peu... Voilà. Donc, journée du lundi un peu moins gai que la journée du lundi de la semaine passée. Il n'y a pas eu de match des Belges. Journée un petit peu fatigante ce matin niveau boulot, puisque j'étais un petit peu énervée. Mais ça s'est calmé l'après-midi, ça s'est rentré dans l'ordre aussi, donc j'ai envie de dire, quand ça rentre dans l'ordre, c'est toujours bien. Là, j'ai regardé les matchs, enfin, j'ai regardé surtout le match avec l'Espagne. Et Chéri me prévenait quand il y avait quelque chose avec le Portugal, parce que lui avait le Portugal sur son ordi, et on switchait au niveau du poste. Et, bah, mon Dieu, ça a été une soirée assez mouvementée, puisqu'il y avait quand même pour trois équipes de l'incertitude à savoir qui allait passer. Ça aurait pu changer complètement à la fin du match. Voilà, ça a été assez stressant. Donc, maintenant, le Portugal va affronter l'Uruguay, l'Espagne, la Russie pour les huitièmes. On verra bien demain ce que la France fera contre le Danemark. Ça m'ennuie un petit peu, ce troisième match qui est deux matchs en même temps, parce que du coup, on ne peut pas tout regarder. Même si je ne regardais pas spécialement tous les matchs, mais potentiellement, je pouvais le faire. Là, je ne peux pas. Tu vois, c'est ça la différence. Moi, j'aime bien qu'on me laisse le choix. Tout simplement. Une fois que tu t'habitues à avoir plein de matchs de foot comme ça tous les jours, c'est vrai que ça va me faire vide une fois que la Coupe du Monde sera finie. Mais d'un autre côté, je ne me vois pas commencer à faire comme mon chéri et regarder toutes les ligues et tout ça. Non, ça, je ne saurais pas. Mais c'est vrai que regarder la Coupe du Monde comme ça, j'adore. Et je me dis, bon, après, il y aura les qualifs pour l'euro. Puis après, il y aura l'euro. Et puis après, il y aura les qualifs pour le mondial de 2022. Et puis après, il y aura le mondial 2022. Voilà, il y a toujours du foot international. Et c'est vraiment celui que je préfère parce que, honnêtement, moi, les clubs, les ligues, voilà, ce n'est pas trop mon kiff. Donc, je n'ai pas encore lu une page aujourd'hui. De fait, j'ai bien bossé aujourd'hui. J'ai mis ma vidéo en ligne. J'ai regardé le foot. C'est une journée qui est bien remplie. Là, je vais aller dans la chambre avec mon kiki. Chouchou, on va aller dans la chambre ? Oui ? Voilà. Donc ça, il aime toujours bien d'aller dans la chambre. Je vais jouer un petit peu avec lui. On va aller jouer avec le jouet ? Ça fait une belle réputation, ça. Donc, je vais aller un petit peu jouer avec lui. Puis, je vais me mettre dans Phobos. Bon, je ne vais pas lire grand-chose aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Voilà. Ça, c'est de la faute de Chéri. Il va coucher trop tard. Et moi, je suis bêtement. Et voilà. Si Chéri me disait, on coupe plus tôt, je suis sûre que je dormirais plus. C'est logique. Voilà. Mais donc, de fait, je suis fatiguée. Donc, je sens que mes yeux sont déjà en train de... Demain est un autre jour. Donc, j'espère que je serai plus en forme demain. Normalement, j'ai des petits colis qui arrivent demain. Donc, j'ai déjà hâte. Rien qu'à l'idée de pouvoir les ouvrir. Et demain, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ma journée. Je n'ai pas prévu de filmer. Je vais peut-être préparer les tags. J'ai repéré deux tags que j'avais envie de faire. Et donc, je vais peut-être préparer les réponses aux questions pour ne pas me taper devant la caméra et ne rien avoir pensé à l'avance et ne pas savoir justement ce que je vais présenter comme livre ou quoi que ce soit. Donc, je vais peut-être préparer les tags. Comme ça, quand je tournerai jeudi, je pourrai déjà en tourner un. Donc, il y aura un book talk à faire. Peut-être deux si j'ai terminé Phobos. Il y aura le book haul et ensuite un tag si j'ai la foi. Ou alors, je vais faire le tag et le book haul et laisser les book talks pour plus tard. C'est possible aussi. Bref, j'avais dit que pour aujourd'hui, j'aurais presque rien à tourner. Ben voilà que je me mets à blablater. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je pensais vraiment que mon vlog du week-end allait faire moins de 20 minutes. Et ben, je fais plus. Voilà. Donc, vraiment, il faut que j'arrête de dire ouh, ça va être un petit vlog. Voilà. Parce que, ben, clairement pas. Bref. Bon. Je vais dans ma chambre. Je clôture cette journée de vlog maintenant. Et je te dis à demain. Hello BookTube, on est mardi 26 juin. Il doit être passé midi. Le facteur vient de venir. Donc, comme le facteur vient entre midi et une, il doit être passé midi. Je suis réveillée depuis assez tôt ce matin, un peu avant 8h. Parce que Kiki avait envie de sortir. D'habitude, il attend 8h30. Mais là, non. Il avait envie. Donc, une fois que Kiki décide qu'il va aller dehors, tu ne peux plus dormir. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, résultat. J'ai traîné un petit peu dans mon lit. J'ai joué avec mes jeux. J'ai lu. Voilà. Un petit peu. Donc, j'avance. J'avance, j'avance, j'avance. Toujours pareil au niveau de Phobos. Je n'ai rien de neuf à te dire. À part peut-être que je trouve que c'est assez cliché. En fait, au niveau de la drague, de ce que les filles et les garçons se disent. Pour se séduire, honnêtement, ça ne marcherait pas du tout sur moi. C'est cliché au possible. Les mecs débitent beaucoup de bêtises. Genre, tu ressembles à un soleil, patatide ou tout ça. Genre de trucs qui me gonflent. Mais un point. Donc, voilà. Donc, la lecture de Phobos, elle avance. Ça reste intéressant à lire. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais au niveau des personnages, des relations entre les personnages, il y a des gros manques. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc, voilà. Maintenant, je vais te montrer ce que j'ai reçu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été gâtée par le facteur. J'ai mes commandes de books et positories qui sont arrivées en une fois. Encore une fois, ça a été hyper rapide pour la livraison. Donc, je pense que je passerai plus par The Book Depository. Maintenant, je vois que la livraison est rapide puisque ça prend moins d'une semaine. Donc, c'est parfait. Donc, on commence par celui-ci. Il y en a deux. On a tout d'abord The Library of Thee de Aditi Korana. Celui-ci, ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist. Je t'avoue qu'ici, la couverture joue beaucoup. J'aime beaucoup le titre. J'aime beaucoup la couverture. Je ne sais plus trop de quoi ça parle. Oui, il y a ça à terre. Voilà. Le petit jouet de Kiki et les trucs d'Amazon. Parce que c'est là que va finir les cartons. Parce que si tu as vu, il y en a beaucoup. Donc, ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est un middle grade. Et c'est The League of Beastly Dreadfuls. Voilà, voilà, voilà. Donc, il est vraiment très, très joli. De Holly Grant. Avec des illustrations de Josie Portillo. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau des illustrations. Oh, il y a des petites souris. Oh. Simba n'aime pas quand je fais. Oh. Il croit tout le temps que c'est à d'autres chiens que je fais ça. Et voilà, une belle illustration ici. Donc, je ne sais plus trop de quoi ça parle. Mais il n'était pas cher sur Amazon. Et je me suis dit que je ne prenais pas trop de risques avec celui-ci. Ça avait aussi un petit moment qu'il était dans ma wishlist. Donc, voilà. Alors, deux boucles d'épositories maintenant. La petite facture. Le marque-page. Oui, je préférais ceux avant. Et là, on a... Tam-tam. On a Just Dreaming de Silver Trilogy de Kirsten Geer. Donc, c'est le troisième tréome de la trilogie Silver que je n'ai toujours pas commencé. Mais j'avais peur, en fait, que le hardback ne soit plus disponible parce que sur Amazon, il n'y avait que le paperback. Et comme j'ai commencé cette collection de livres en hardback, je voulais y avoir les trois en hardback. Donc, c'est pour ça que je l'ai commandé tout de suite. Et regarde-moi cette beauté. La couverture est juste magnifique. C'est autre chose que les couvertures en français qui sont juste très moches, quoi. Donc, voilà le tome 3. Donc, il faudra peut-être que je m'y mette, hein, cette saga Silver. Je ne sais même pas les avis en français ni rien du tout parce que la saga est sortie en français depuis un moment. Mais je ne sais rien de cette saga. Mais juste que les couvertures en anglais sont juste magnifiques. Donc, la VO, je le rappelle, elle est allemande. Mais bon, comme moi, je ne lis pas en allemand. Je les achète en anglais. Logique, hein. Donc, ici, nous avons encore une petite facture. Le même marque-page. Nous avons The Forgetting de Sharon Cameron. Donc, là aussi, c'est une saga. Je pense que le tome 1 est sorti aux éditions Nathan. Mais je ne sais plus le titre. Et ça faisait un moment que j'avais envie. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, le prix était correct au niveau du hardback sur The Book's Depository. Il y a quand même quelques petites différences de 1 ou 2 euros sur Amazon. Donc, je pense quand même qu'il faudra que je vérifie à chaque fois si ça coûte moins cher de commander par Amazon. Ou alors de commander par The Book's Depository. Donc, voilà ici, The Forgetting. Très belle couverture. Un livre dont j'ai vu des bons avis en français. Mais j'ai oublié le titre. Ça doit être un truc autour de l'oubli. Vu que The Forgetting. Voilà. Je pense que c'est une histoire où tout le monde oublie tout. Tous les... je ne sais plus combien d'années. Sauf une fille qui se souvient. Est-ce que ça te dit quelque chose, un résumé comme ça ? Bref, voilà. The Forgetting. Ensuite, encore le même marque-page. Voilà. Et on a ici... Ah oui, celui-ci, c'est une sortie à venir. Je ne sais plus chez quel éditeur. Je ne sais plus... Regarde, j'ai vu ça sur un docu-press. Mais je ne sais plus chez quel éditeur. J'ai vu que ce livre allait sortir. Donc, ça s'appelle Timeless. Diego and the Rangers of the Ventlastics de Armand Balthazar. Honnête... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Genre, si je m'attendais à ça. Papier glacé. Photos. Oh, dessin en couleur. Oh ! Oh, mon, mon, que le beau ! Voilà. Donc, c'est un truc à propos des voyages dans le temps. Je ne sais plus trop de quoi ça parle. Mais honnêtement, ça fait trop. Oh là là, regarde-moi ça. Voilà. Donc, je te mettrai dans la barre d'infos les informations par rapport à la sortie VF. Parce que ce sera une sortie, je pense, pour la rentrée. Je mettrai tout ça dans la barre d'infos. Mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Donc, je ne sais pas du tout s'ils vont faire une VF aussi belle que la VO. Donc, un livre comme ça, avec plein d'illustrations en couleur et du papier glacé et tout. Mais oh là 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 là. C'est magnifique. Mais je comprends pourquoi il était plus cher que les autres, maintenant. Je comprends. Bref. Il est trop bon. On va regarder le hardback s'il est spécial. Oh ! Regarde ça ! Oh là 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 ! Ça, c'est du... Ça, c'est du beau, le livre. Magnifique ! Magnifique ! Bouh ! Et le dernier... T'as vu, cette fois-ci, j'ai pensé à mettre l'adresse. Ah ! Ah ! Ben, c'est un cadeau, visiblement. C'est un cadeau. Parce qu'il me semblait bien qu'avec un colis qui devait arriver chez Amazon. C'est un petit cadeau de Laura. Donc, je vais garder son petit mot pour moi parce que c'est... Comment dire ? Voilà. C'est très touchant. Je suis hyper touchée que quelqu'un puisse comme ça aller sur ma wishlist, choisir un livre et me l'envoyer. Et m'envoyer un petit message adorable comme ça. Merci, Laura. N'hésite pas à te manifester par message privé sur Instagram, par exemple. Ou alors m'envoyer un petit mail pour qu'on puisse un petit peu échanger toutes les deux. Parce que, voilà, ton message me fait super plaisir. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dans le colis, mais je suis déjà hyper heureuse. Donc, merci. Et Laura m'a pris quoi comme livre ? Ouh ! Ink ! C'est ça, de Alice Broadway. C'est un livre qui est sorti en français avec exactement la même couverture en VF. Et j'avais trop envie. Quand j'ai vu la couverture VF, j'ai cherché sur Amazon ou sur Goodreads, pardon, la correspondance. Et j'avais trop, trop, trop envie. Je ne sais plus du tout de quoi parle le résumé, par contre. Mais le livre est magnifique, vraiment. Merci beaucoup, Laura. Je suis hyper, hyper touchée de ce cadeau. Vraiment, mais il ne fallait pas, vous n'êtes pas obligé de faire des cadeaux ou quoi que ce soit, ou de m'envoyer des livres. Comme tu peux le voir, je sais me faire plaisir à moi toute seule. Donc, vous n'avez pas besoin de m'envoyer des livres pour me remercier ou quoi que ce soit pour les vidéos. Déjà, vos commentaires, vos petits messages privés, vos likes. C'est déjà énorme pour moi, donc gardez vos soupes et faites-vous plaisir à vous, surtout. Voilà. Mais merci beaucoup. C'est hyper gentil de ta part de m'avoir envoyé ce livre. Vraiment, il est magnifique. Tu peux me dire, tiens, en message privé, si tu l'as acheté aussi en français. Et si tu veux, et si c'est le cas, on pourra se faire une petite lecture commune toutes les deux sur ce titre aussi. Voilà. Merci encore à Laura. Et merci à vous aussi pour me regarder, pour vos commentaires tous adorables, pour ce partage. Voilà. Merci beaucoup à tous. Hello, 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 il va être 14h et j'ai excellemment bien mangé. Voilà, j'aurais bien aimé filmer pendant que je mangeais pour te montrer, mais je n'ai pas eu. Mais j'avais... Tu as eu droit à Kiki quand il y a une camionnette de pompier, de flic qui passe avec son petit ouuuuh, comme ça. Il est tellement craquant, tellement mignon quand il fait ça. Bref, donc, je te disais que j'ai bien mangé. Je n'ai pas filmé pendant que j'ai mangé parce que je n'avais pas la caméra avec moi et j'avais trop de bidules autour de moi. Ce n'était pas possible. Donc, je me suis fait des petits wraps. Alors, donc, j'ai pris les crêpes à wrap ou les crêpes à faritas. Tu appelles ça comme tu veux, hein. Mais voilà, le truc super bon. J'ai mis dessus de l'humous. Alors, l'humous que j'ai fait moi-même. Alors, mon humous, je le fais de manière assez particulière. Donc, je mets une boîte de pois chiche où j'essaye de retirer la petite truc qui est autour. Des pois chiches, là. Tu vois, le machin qu'on dit qui n'est pas bon pour la digestion. Donc, je laisse tremper dans l'eau. Je les frotte l'un contre l'autre. Je ramasse les petites coquilles toutes molles. Puis, je mets une petite boîte de haricots blancs. Une petite boîte d'haricots rouges. Je mets des tomates séchées. Je mets... Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Bon, j'ai mis sel, poivre. J'ai mis du paprika, du curcuma. Un peu de jus de citron. Un petit peu d'huile d'olive. Et du tahini. Avec un petit peu d'eau pour que ça se met à l'axe bien. Et donc, j'ai tapissé ma crêpe à faritas de mon houmous. Puis, j'ai mis des carottes râpées. J'ai mis du céleri râpé. J'ai mis des petites tomates cerises coupées en morceaux. Des morceaux de soja, j'allais dire. De tofu coupés en morceaux. J'ai mis du maïs, un peu de haricots. Et je n'ai pas eu besoin, du coup, de mettre de la vinaigrette ou quoi que ce soit. J'ai mangé ça comme ça. J'ai mangé deux vraps. Et c'était excellent. Donc, en fait, je pensais prendre mes restes de tout ce qui était légumes, etc. Et pour en faire une salade de pommes de terre ce soir. Et bien, ça m'a tellement bien goûté que je vais remanger la même chose ce soir. Voilà, parce que c'était archi bon. Voilà, j'avais un petit peu peur de faire ce genre de wrap. Parce que je me dis, il va me manquer quelque chose si je n'ai pas de mayonnaise ou quoi. Bon, j'ai de la véganèse. Ce n'est pas le problème. Mais là, j'avais vraiment envie d'essayer avec de l'houmous. Et c'était super bon. Donc, je te conseille vraiment cette recette. Faire des wraps en mettant de l'houmous, en mettant des légumes et puis un petit peu de tofu si tu aimes ça. Ou si tu es omnivore, tu peux remplacer par des morceaux de poulet, bien sûr. Mais c'était juste excellent. Voilà, j'ai trop aimé. C'était trop bon. Donc, le programme de l'après-midi, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. J'ai vu que là, je n'ai pas trop envie de monter une vidéo. Donc, je vais attendre. On verra bien après 4 heures si je monte ou pas. Je vais continuer à lire Phobos. J'aimerais bien finir le livre assez rapidement. Histoire peut-être d'en lire encore un avant la fin du mois. D'ici samedi, c'est peut-être jouable que je lise encore un livre après Phobos. Donc, voilà. Ça, ça va être le petit programme de l'après-midi. Je te reprends plus tard. Ou alors, s'il se passe quelque chose de fou dans Phobos, je te reprends à ce moment-là pour te donner mes impressions à chaud. Voilà. Et j'en profite encore pour remercier Laura, encore une fois, pour son beau cadeau et le petit mot qu'elle m'a envoyé. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée. Donc, merci à toi. Hello ! Il va être 16 heures. J'ai avancé dans Phobos. Il me reste un peu plus de 100 pages à lire. Donc, j'espère l'avoir fini aujourd'hui. Ça va être le match des Français. Donc, je vais aller voir le match avec Chérie pour le soutenir. Au niveau de Phobos, j'avoue que malgré tous les défauts dont je t'ai déjà parlé, il y a un côté assez addictif à cette lecture qui me pousse à avoir envie de continuer à lire. Donc, j'aime bien quand ça fait cet effet-là. Ça permet, voilà, de ne pas être ennuyée par une lecture, même si on remarque qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, ça va. Je me pose évidemment des questions. J'ai très envie de savoir ce qui va se passer. Donc, j'ai hâte de lire ces 100 pages qui restent. pour voir ce que l'auteur me réserve. Et voir si je vais continuer la saga. Voir si je vais être juste mitigée. Si ça va balancer un peu vers le haut ou vers le bas. On verra bien. Là, je n'ai pas forcément encore d'avis. Je suis, pour le moment, mitigée. C'est 50-50. Les éléments que je n'aime pas sont contrebalancés par ceux que j'aime bien. Donc, voilà. Pour le moment, c'est 50-50. Ça mérite un 2,5 sur 5 à ce stade-ci. Donc, je vais voir la suite, ce que ça donne. Re ! Il est 18h quelque chose. Voilà. Et j'ai regardé la match... La match. J'ai regardé la match. Donc, j'ai regardé le match des Français. Et bon, on va être honnête. On s'est fait chier. Voilà. Même Chérie est d'accord avec moi. C'était nul. Il y avait... Il y avait un bloc défensif. Voilà. Je vois que les Français sont aussi nuls que les Belges face à un bloc défensif. Je ne sais pas si c'est une tactique de jouer des matchs du premier tour pas trop bien pour ensuite faire des fulgurances après. Mais là, voilà quoi. Bon. Je ne vais pas non plus trop critiquer. On a encore un match à jouer et c'est contre l'Angleterre. Un match pour lequel je ne sais pas si je serai contente. Si on perd ou si on gagne. Tout dépend de savoir, en fait, les résultats des matchs de 16h de jeudi. Ça voit pour savoir contre qui on va jouer. Si ça se trouve, c'est mieux qu'on perde ou qu'on soit deuxième. Voilà. Donc... Mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça de me dire qu'il faut qu'on soit deuxième. Voilà. Moi, j'aime bien d'être première, tu vois. Voilà. Moi, j'aime bien le résultat. Donc... Mais bon, si c'est pour aller plus loin après, bah oui. Forcément, c'est plus intéressant. Mais à un moment donné, il faudra quand même battre des gros... Grosses équipes. Donc, bah, autant le faire tout de suite. Ou alors au quart. Tu vois. Au quart parce que... Chaque fois, que ce soit la dernière coupe du monde ou le dernier euro, on s'est fait shorter au quart. Donc, on ne peut pas faire moins bien que la dernière fois. Donc, ce qui fait qu'on doit aller au moins jusqu'au quart. Voilà. L'idéal serait d'aller jusqu'au demi. Ou peut-être même en finale. Peut-être même de gagner. Mais on n'en est pas encore là. Voilà. L'objectif pour moi, c'est d'arriver minimum au quart. Comme ça, au moins, on ne fait pas moins bien que la fois avant. Bref. J'ai aussi un petit peu lu Phobos pendant le match. Il y a des choses intéressantes. Il y a toujours des choses que je n'aime pas. Là, on a eu une vision de New Eden. Comment c'était agencé. À savoir, donc, qu'il y avait de la place pour cultiver. Qu'il y avait moyen d'aller chercher de l'eau en dessous. Mais n'empêche que je me pose quand même des questions. Parce qu'il y a quand même sept nids d'amour. Dont un qui est là si l'un des six autres est défaillant. On prévoit de faire des gosses. D'accord. Et puis, on les loge joues. Comment ils vont faire pour agrandir la structure de New Eden ? Enfin, tu vois, ça me semble tellement pas logique cette affaire. Moi, j'ai vraiment des problèmes avec ce qui va se passer sur Mars. Alors, bon, oui, si tu suis les big boss du projet, ils savent très bien que leur bidule est un petit peu hasardeux, même voire plus. Mais bon, j'en dis pas plus, évidemment, pour ceux qui n'ont pas l'Uphobos. Mais, si t'es candidat et que tu sais, tu vois qu'il y a six nids d'amour et qu'on te dit que tu vas devoir faire des enfants, que dans deux ans, on va amener de nouvelles personnes, tu te dis, ben oui, mais on va les mettre où ? On va devoir cohabiter avec dans nos nids d'amour ? Comment ça va se passer ? Enfin, bref, moi, c'est des questions que je me poserais et ce seraient des questions que je me serais posées avant de partir. Et si j'avais pas eu les réponses, j'aurais dit, eh ben, écoute, non, tu prévois d'abord tout. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime bien de savoir où elle va. J'aime pas l'à peu près, j'aime pas l'imprévisible. Moi, j'aime bien quand tout est programmé et tout et tout. Et là, ça me semble tellement hasardeux. C'est... bref. Voilà. Donc, bientôt, ça va être le journal des diables. Donc, je vais aller prendre les nouvelles de mes petits diables. Je vais regarder la vidéo d'Absol parce que je crois qu'il a mis une vidéo en ligne par rapport à son passage. Enfin, à son passage. On a pris des morceaux de sa vidéo pour passer dans Quotidien, je pense, avec Yann Barthès pour se foutre un peu de sa gueule avec Mélenchon. J'ai pas regardé la vidéo avec Mélenchon. J'ai juste regardé les questions. J'ai vu qu'il y avait une question par rapport à la maltraitance animale. J'ai juste regardé ce bout-là. J'ai pas regardé le reste parce que je suis pas une fan de Mélenchon. Voilà, comme ça, tu sais tout. Sinon, je vais regarder cette vidéo-là pour voir ce qu'il raconte. J'ai vu aussi qu'il y avait ma petite Emma Dolly qui avait fait une vidéo. J'adore cette nana. Voilà, de toutes les youtubeuses que je suis pour le moment, c'est vraiment ma chouchou. C'est Emma Dolly. J'adore. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos si tu veux. Et je te parlerai de temps en temps comme ça, peut-être en vlog de chaîne que j'apprécie énormément. Voilà, donc là, programme. Je regarde ma vidéo d'Absol. J'essaye de lire encore un peu et je file regarder le journal des Belges. J'essayerai de te montrer comment je fais mon wrap. Comme ça, si ça te donne une idée, pour le refaire, pourquoi pas. Voilà, et ce soir, j'espère que les matchs de foot seront plus, tu vois, parce que là, j'ai envie de voir si l'Argentine va se qualifier en sachant que je ne suis pas très fan de Messi et compagnie et que si l'Argentine se fait éjecter maintenant, bon, ce ne sera pas dramatique. Voilà, donc ce programme de ce soir, c'est de regarder le foot. Je n'ai pas monté de vidéo aujourd'hui comme je l'avais préconisé. Et bon, ce n'est pas plus mal de laisser un petit peu respirer la chaîne et que tu ne sois pas étouffée sur les vidéos. Bref, bon, j'arrête mon petit blabla maintenant et je vais regarder la vidéo d'Absol. Voilà, j'ai ma crêpe à wrap ici, j'ai mon houmous qui est là avec une petite tomate cerise et ici, j'ai tout ce que je vais mettre dedans. Donc, il y a des carottes, haricots, maïs, des serreries raves et du tofu, encore avec des tomates cerises. Et j'ai aussi un petit peu de salade. Voilà, donc je vais assembler tout ça et je te montre après. Voilà, donc j'ai complété, j'ai mis deux houmous, j'en ai mis un petit peu moins que ce midi pour ne pas que ce soit trop pâteux. J'ai mis tous mes légumes et maintenant je vais replier et je vais me régaler bon appétit à tous. Hello ! Je vous retrouve pour la dernière fois au jour du mardi, donc je viens de terminer Sénégal, j'allais dire Nigeria-Argentine. J'y ai cru, cette défaite de l'Argentine. Mais non, ils sont qualifiés et ce sont donc les prochains adversaires de la France. Un match qui était palpitant par moments, mais voilà, pas fulgurant non plus. Donc ça a été une soirée foot plutôt calme, j'ai encore lu quelques petits chapitres. Je suis un peu étonnée qu'on passe, comment je veux dire, dans cette deuxième partie de roman, on passe quand même assez vite d'une période à l'autre. C'est-à-dire que tu lis 10 pages, t'es dans le mois de septembre, puis d'un coup tu passes au mois de novembre et tu sais absolument pas ce qui s'est passé au mois d'octobre. Alors qu'au début on suivait quand même jour par jour et là il y a quand même des laps de temps assez énormes qui sont zappés. Donc ça me fait un peu bizarre, j'ai envie de dire. Donc au niveau de l'action, c'est toujours un peu plat, sauf qu'il y a des petites choses qui commencent à se mettre en place. Donc je pense que les 100 dernières pages là vont être assez... Voilà, en tout cas j'espère. Et là je vais aller finir le bouquin, il y a des chances pour que je le finisse ce soir. Et je t'en reparlerai demain matin. Voilà, donc je vais clôturer cette journée de vlog et je te retrouve demain pour la suite. Ciao ! Hello ! On est mercredi 27, il est 16h30. Je prends le vlog seulement maintenant parce que, comme d'habitude, tu sais, mercredi journée travail. Donc voilà, maintenant j'ai terminé ce que j'avais à faire pour mon travail et je peux vlogger un petit peu. Donc, programme de cette dernière journée de vlog. Je dois faire mon avis dans mon carnet de lecture sur Phobos, que j'ai terminé hier soir comme je l'avais prévu. Donc, lecture, bilan, mitigé. Je pense que je vais mettre 2,5 sur 5. Parce que, voilà, il y a des choses qui m'ont déplu et j'ai bien aimé la dynamique. Et c'est vrai que la fin de l'histoire donne envie de lire le second tome pour voir ce qui va se passer. Donc, j'espère que ça continuera comme ça jusqu'au tome 4 et que je garderai cet intérêt de lecture malgré qu'il y ait des défauts. Surtout par rapport à l'écriture, par rapport au personnage. Mais au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé que ça se goupillait bien. Et, ben voilà, maintenant il me tarde de voir le tome 2 pour voir comment l'histoire va évoluer. Donc, ouh, je baille encore. Je fais mon avis de lecture dans mon carnet sur Phobos. Je vais également regarder un petit peu par intermittence le match pour voir si l'Allemagne va passer ou pas. Puisque c'est toujours pas déterminé pour l'Allemagne. Donc, je vais regarder ça. Et je vais choisir ma nouvelle lecture. Je ne sais vraiment pas dans quoi je vais me diriger. Ça va être surprise. Voilà, je sais pas. J'ai reçu aussi des livres aujourd'hui. Mais je ne te les montrerai pas parce que j'ai fait un petit peu ça tout le mois. Je t'ai montré certains livres que j'ai reçus, d'autres pas. Comme ça, au niveau du book haul, t'as toujours l'intérêt de le regarder. Parce que ceux qui regardent les vlogs, évidemment, vont se dire, on a vu tout ce qu'elle va recevoir, c'est pas la peine. Donc, du coup, j'ai fait un mixte. J'ai tantôt montré, tantôt pas montré. Comme ça, l'intérêt du book haul reste entier. Donc, voilà. Je suis plutôt maligne, quand même. Donc, programme d'aujourd'hui, là, à faire l'avis de lecture. Donc, je te reprendrai sans doute quand ce sera fini. Regardez un petit peu le match. Enfin, je vais surtout mettre le son pendant que je suis en train de faire mon avis de lecture. Ensuite, choisir ma prochaine lecture. Je sais pas si je vais commencer Phobos 2 tout de suite. Je sais pas trop de quoi j'ai envie, là. Je sais pas. Donc, je vais y réfléchir un petit peu. Et je te reprends plus tard. Il est 19h06, très exactement. Évidemment, j'ai un petit peu traîné. Parce que j'avais prévu de pas vraiment regarder le match et de mettre le son et de... Voilà. Mais, quand l'Allemagne est sur le point de se faire éliminer, clairement, t'as envie de voir ce qui se passe. Et, ben, voilà. Je suis un petit peu étonnée. La malédiction du vainqueur continue. Le vainqueur de la Coupe du Monde précédente finit toujours par être éliminé lors du premier tour. Ça se confirme. Ça fait déjà plus de 10 ans que c'est comme ça. La France, l'Espagne. Je ne connais pas tous les derniers vainqueurs de la Coupe du Monde. Mais, je sais qu'à chaque fois, ils ont été éliminés ensuite. Donc, je suis assez contente. Parce que l'Allemagne aurait pu être un adversaire de la Belgique en quart. Donc, on élimine déjà un gros bras. Quoique, je veux dire, vu comment ils jouaient, c'était prenable. Voilà. Donc, du coup, j'ai regardé le match. J'ai regardé aussi le débrief après parce que j'avais envie de voir ce que les commentateurs avaient à dire par rapport au match. Là, pour le moment, c'est le journal des diables. Donc, on prend un petit peu la température à Moscou pour notre match de demain. J'écoute ça d'un oeil parce que je suis en train de faire mon avis. Enfin, je viens de le terminer. Il ne me reste plus qu'à mettre mon avis sur Goodreads. Ensuite, je vais aller manger. Et, enfin, quand Chéri sera rentré. Parce que là, il n'est toujours pas là. Et ensuite, je vais choisir ma lecture. Je ne sais toujours pas ce que je vais lire. Donc, mon avis, voilà ce que ça donne. Voilà, 2,5 sur 5, comme je l'ai annoncé. Beaucoup de j'aime pas. Des j'aime ici. Et une notation qui, finalement, est cohérente. Puisque quand on additionne sur 20, ça fait 6, 4, ça fait 10. Donc, ça fait bien 2,5 sur 5. Je dis ça parce que parfois, il arrive que quand je mets ma note... Je mets d'abord mes étoiles. Et quand je mets mes notes individuelles, je me dis, bah tiens, le total fait plus que ce que j'ai mis en note globale. Mais voilà, la note globale, c'est un ressenti global. Et parfois, il arrive que le ressenti global soit moins bon que les notes individuelles. Voilà, ça arrive. C'est comme ça. Un avis, c'est subjectif, c'est personnel. Donc, voilà. Bon, on attend que le chéri rentre. Ensuite, miam, miam. Je ne suis même pas sûre que je vais l'attendre parce que j'ai vraiment la dalle. Et ensuite, je choisis ma lecture. Et puis après, évidemment, il y a Brazil ce soir qui joue. J'ai tellement envie qu'il se fasse éliminer. Voilà. C'était aussi un adversaire potentiel de la Belgique en quart. Mais ça me plairait bien de les avoir en moins. Je crois qu'il va falloir se méfier d'autres équipes cette année. Je parle par exemple du Mexique. Il y a aussi la Croatie ou la Colombie. Je pense que c'est des équipes dont il faut vraiment plus se méfier que les grosses, grosses pointes comme l'Argentine qui a vraiment eu du mal à se qualifier hier. Le Brésil, on va voir ce qu'il va faire ce soir. Donc, voilà. Donc, ça va être encore une soirée très foutueuse pour moi. A tout à l'heure. Hello ! Le match... C'était quoi comme match ? Brésil contre la Serbie est terminé. Enfin, c'était Serbie-Brésil, je pense. Le Brésil a gagné. Le Brésil est donc qualifié. Voilà. J'aurais bien aimé qu'il soit éliminé. Mais non. En plus, ils ont bien joué ce match-ci. Donc, visiblement, ça va être des candidats redoutables pour la victoire. Donc, il va falloir s'en méfier. Sinon, j'ai mis au moins un quart d'heure à me décider par rapport à ce que j'allais lire. Donc, j'ai hésité à prendre Phobos 2. Mais j'avais pas envie d'enchaîner avec de l'AVF tout de suite. J'avais envie de lire ensuite le tome 2 de The Alchemy of Forever. Mais je préfère le garder pour ma prochaine lecture début du mois de juillet parce que là, il me faut un truc plus ou moins rapide. Et je sais que ce bouquin-là, comme j'ai un peu traîné sur le premier et qu'il fait 100 pages de plus, je sais que ça va pas le faire. Donc, j'ai ensuite regardé d'autres bouquins. Mais rien qui me transcendait. Jusqu'à ce que je sorte celui-ci qui est Poison's Kiss de Brianna Shields. Donc, Love is Lethal. Donc, l'amour est létal, donc mortel. Et donc, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Marinda et qui peut tuer avec un simple baiser. Donc, She loyally serves the Raja, killing his enemies. Donc, elle sert loyalement le Raja en tuant ses ennemis. Until her next case is a boy she loves. Jusqu'à ce que son prochain baiser soit pour le garçon qu'elle aime. Voilà. Donc, ça me tente bien. Je ne pense pas que ce livre a été traduit en français. C'est une saga parce que je sais qu'il y a un tome 2. Donc, si celui-ci me plaît, je me commanderai le tome 2. Je ne sais pas si le tome 3 est déjà sorti. Donc, on verra. Donc, je vais aller lire ceci dans ma chambre, tranquillou bilou, pour terminer la journée gentiment. Je vais y clôturer ici ce vlog numéro 16. Demain, je commencerai un nouveau vlog avec forcément un nouveau match dédiable. Donc, ce sera le match Angleterre-Belgique ou Belgique-Angleterre. Moi, je ne sais jamais dans quel sens il faut les mettre. Donc, je te reprends donc demain pour un nouveau vlog. Je vais donc clôturer celui-ci ici. J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et m'encourager. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire quel est ton moment préféré du vlog. Et n'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très, très, très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501